Du théâtre et cette semaine avec Jean-Philippe Viau, nous vous avons sélectionné deux valeurs sûres, revisitées, revisitées je dis bien en ce moment, sur les planches de la capitale, si vous passez par là. Oui tout à fait, les deux spectacles qui suivent sont de grands instants de théâtre à la fois réjouissants et divertissants. On se plaît à les redécouvrir avec envie, tant les saveurs de l'un et de l'autre sont des plus appétissantes. C'est tout d'abord avec le charisme et la verve de Jacques Weber dans Gustave que débute cette succulente performance inspirée des lettres de Flaubert. Elle est signée ici par Arnaud Bédouet dans une mise en scène de Christine Weber et c'est au théâtre de l'atelier. Allez, allons au bordel Eugène, frottez nos roupettes contre leurs tétons. Gustave Flaubert reçoit une lettre de Louis Scolet, sa maîtresse, qui veut le quitter. Il trouve qu'il n'a aucun défaut. Dans ce désarroi, il va traverser une nuit en se confiant à son jardinier. Moi, je rends à l'humanité ce qu'elle me donne. L'indifférence. Quand on veut prouver Dieu, la bêtise commence. C'est contre l'apparence, c'est contre l'ignorance, c'est des grands coups de poing dans notre propre époque. C'est évident que sa pensée a bien traversé les siècles. Ces messieurs s'attachent plus à faire parler d'eux qu'à bien écrire. Les pauvres littératures où l'auteur s'intéresse davantage à sa publicité qu'à sa phrase. Là, il y a une sorte d'exubérance et d'excès laissés en liberté. La pensée est littéralement à l'état brut, à l'état nu, elle est organique, elle est physique, elle est en sueur. Et c'est ça qui fait la formidable dynamique et le formidable charme du spectacle. L'encrier seul est le vagin des gens de l'être. Si le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois, alors moi, je dis à bas la démocratie. La haute couture théâtrale qui suit est à elle seule l'une des meilleures de la mode vaudevillienne de Fédo, ses tailleurs pour dames. Son adaptation cousu main à la façon Jean Poiret est ici mise en scène par Agnès Boury. On y retrouve en tête d'affiche les remarquables José Paul et Sébastien Castro aux côtés d'une brillante distribution. Cette douce et gourmande folie de scène se joue au Théâtre Montparnasse. C'est une question d'heure, peut-être même deux minutes maintenant. Et il organise des soirées dans son état. Mais son état, il ne se rend pas compte de son état. Comment veux-tu qu'il se rende compte de son état dans l'état où il est, bassinet ? Le point de départ de Tailleurs pour dames, c'est le docteur Moulineau qui vient de découcher et qui est surpris par sa femme. Il va dire qu'il a passé la nuit auprès d'un mourant, un certain bassinet. Le petit souci, c'est que le bassinet va venir le rendre visite en pleine forme. Ainsi, il est vraiment perdu. Mais on a tout tenté, on a tout tenté. Il n'y a plus d'espoir. Monsieur Bassinet. Je vous avais dit de ne pas aller chez les gens. Mais cette manie qu'on est mourant d'aller chez les gens. Cette pièce est le bébé de Fédo. C'est comme si Fédo et Jean Poiré avait fait un enfant. Et cet enfant, c'est à l'heure pour dames, qui est un enfant de toute beauté. Tout ça se passe sur à peine 24 heures et que autant de choses se passent en 24 heures et que tout le monde accepte tout ce qu'ils ont accepté. Non, ça n'est pas tellement réaliste. Mais c'est pour ça que c'est tellement jouissif. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Tant mieux, tant mieux. Je veux dire, tant pis, tant pis. Ce que c'est que la vie, tout de même, elle m'a été enlevée en l'espace de cinq minutes. Une attaque ? Non, un militaire. On retrouve cet oeil acéré et aiguisé qu'il a sur ses contemporains, sur leur lâcheté, leur velerie. On est dans un Fédo entre la comédie et le vaut de vie. Je m'appelle Machin. Machin ? Oui. C'est idiot ce nom-là. Oui, mais là, on fait ce qu'on peut. Mais quoi ? Mais j'en bougie pas ! Non, ça, c'est le comble, alors. Et l'autre qui ne bronche pas. Si pour l'été, vous avez l'occasion de venir passer quelques jours dans la capitale, il faut absolument voir ces deux truculents spectacles. Le Gustave d'Arnaud Bédouet a la vertu bénéfique d'un cocktail survitaminé. Il a déjà fait ses preuves en 96 et en 2008. Weber y est grandiose. Quant au tailleur pour dames, c'est un magistral moment de rire, ficelé et fignolé par le savoir-faire implacable de Fédo et Poiret. La performance de la troupe est vraiment au top. Comme quoi, depuis 1886, date de la création, un bon vaudeville bien mis en scène, eh bien, ça fonctionne toujours. Voilà, excellente semaine à tous et à très vite.